L'emploi et le changement climatique sont deux des sujets principaux à l'ordre du jour du Conseil européen des 21 et 22 mars prochains. Or, l'un des enjeux centraux en matière d'emploi et d'adaptation au changement climatique est celui de l'urgente et radicale transformation du modèle agricole européen actuel. L'agriculture fournit l'essentiel de notre alimentation. C'est un secteur économique vital à la survie de l'humanité, à la préservation de l'écosystème. Mais il est également devenu, du fait du système de production actuel, un vecteur de sa mise en danger. C'est en effet la source de près d'un quart des gaz à effet de serre qui participent au réchauffement climatique, lequel impacte à son tour négativement sur l'agriculture et menace à court terme la production de denrées alimentaires. Agriculteurs et agricultrices sont aussi la catégorie professionnelle qui se suicide le plus du fait de la pression productiviste, notamment de leurs conditions de travail et de survie. Il y a donc bien une urgence vitale, sociale et environnementale à changer radicalement de modèle. D'autant que l'Union européenne est la première puissance agricole mondiale et la France la première puissance agricole européenne. L'Union pourrait être à l'envergarde de la révolution agricole, écologique et solidaire qui permettrait de répondre aux défis environnementaux et sociaux de la période. Mais à l'inverse, la politique agricole commune favorise l'agriculture intensive et complique notamment l'accès aux aides pour les agriculteurs et agricultrices les plus vertueux et vertueuses. Ainsi, par exemple, quand les grosses exploitations ou des exploitations productivistes obtiennent des subventions directement de la même source et représentent 70% des aides, pour les exploitations de petite et moyenne taille, aux pratiques souvent plus écologiquement soutables, ces subventions sont émiettées entre l'Union européenne, l'État et les collectivités territoriales, ce qui multiplie les risques de non-versement. Résultat, 25% des aides biopâques de 2016 que l'État doit verser, 50% de celles de 2017 et 100% celles de 2018 n'ont toujours pas été versées, au point que la Fédération nationale d'agriculture biologique, après avoir saisi le défenseur des droits en octobre dernier, accompagne aujourd'hui plusieurs agriculteurs et agricultrices qui poursuivent l'État en justice pour que les aides dues leur soient enfin versées. Le gouvernement devrait donc enfin payer ses agriculteurs et agricultrices bio et surtout, ma question, quand est-ce qu'il va défendre au niveau du Conseil européen un changement drastique des règles d'attribution des aides pour la PAC post-2022 ou va-t-il continuer à poursuivre sa politique de renoncement dont il a donné l'exemple, par exemple, sur le dossier du glyphosate ? Je vous remercie. Merci Monsieur le Président, Madame la députée Obono. Vous avez raison, l'évolution, la transformation de l'agriculture européenne et notamment française sont des priorités. La France est la première puissance agricole en Europe. L'Europe, vous l'avez dit, est la première puissance agricole au monde. Et cela, nous le devons à la politique agricole commune. Cela a été la première politique intégrée de l'Union européenne. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, ce sont 9 milliards d'euros qui sont versés aux agriculteurs français par l'Union européenne chaque année. Alors vous avez parfaitement raison de souligner les retards et les difficultés que rencontrent les agriculteurs sur des instruments et des outils qui sont pourtant utiles et qui sont pourtant la preuve de l'évolution de la politique agricole commune. Qu'il s'agisse de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs, qu'il s'agisse des aides à l'agriculture biologique, qu'il s'agisse des indemnités compostratrices de handicap naturel, oui, nous avons pris du retard. Ce gouvernement, en arrivant à trouver un retard considérable, ce n'est pas la responsabilité de l'Union européenne, c'est la responsabilité d'un système informatique français obsolète qui a mis en difficulté les agriculteurs. Au moment où nous parlons, ces retards sont en train d'être rattrapés. J'ai, la semaine dernière, rencontré des agriculteurs en région et aussi au Salon de l'agriculture qui témoignaient que les retards accumulés étaient en train d'être rattrapés. Nous devons surtout tirer les leçons de ces retards pour l'avenir. Quant à la transformation de la PAC, je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre objectif. Plus largement, nous souhaitons que 40% du budget européen soit consacré aux préoccupations environnementales, pas seulement la PAC, mais bien sûr prioritairement la PAC. Et nous sommes évidemment attachés à une modernisation de cette politique parce que les premiers à avoir conscience du changement climatique et à souhaiter pouvoir à la fois l'atténuer et s'y adapter, ce sont bien nos agriculteurs.